Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie du fameux Pacha, dis bonjour, pour le troisième épisode du concours de forteresse. Donc vas-y la scène est à toi mec, je te laisse un petit peu présenter ta forto côté RP. Côté RP, yes. Alors il n'y a pas vraiment de RP, ce que je peux te dire c'est que j'ai fait vraiment sur un archaïdant une forto Athènes impériale, on va pas se mytho. Certes. Après j'ai pas de thème vraiment particulier par salle, par machin, il y en a une ou deux que j'ai fait vraiment par thème, le reste c'est un peu impériale, tout ça t'as capté. Et les salles qui me servent plus qu'autre chose, genre en bas tu vois, c'est une salle qui me servent plus qu'autre chose, je l'ai pas décoré à but RP tu vois. Alors avec les petits holochrons, c'est carré, c'est carré. Ouais, je te montrais ça en dernier. Ok. Pour l'instant cette pièce est plutôt jolie avec les caisses au plafond et... En gros cette pièce, genre je l'ai mis au début de la forto, c'est un peu ma salle utilitaire, tu vois, avec toutes les soutes, la GV, les modifs, tout ça. On va dire que c'est un peu, si on rentre dans le RP comme t'as dit, on va dire c'est... On s'en fout en soi, c'est genre... C'est genre tu vois, c'est un peu une salle que j'ai mis plein de garde machin pour protéger, parce que c'est des trucs, il y a des choses de valeur et tout à capter. Enfin, t'as des mecs qui mettent une forte importance sur le côté RP, mais bon, si tu t'en fous, tranquille, hein, enfin... Ouais, on va dire que le RP c'est pas... Ah la vache ! C'est pas quelque chose de plus, quoi. Donc après, là t'as une salle, vraiment pour te mettre dans l'ambiance. Vu que le petit tapis de dignitaire impérial, et les ailes de l'architecte, ah, c'est carré ça. En effet. Vas-y, on commence par où ? Ici, c'est une salle que j'ai pris un peu de temps à la faire, elle est sympa, j'aime bien, celle de trône, comme ça. Effectivement. Tu l'as eu où, ce trône-là ? Je l'ai eu à l'HV, c'est le trône de l'Empereur, je crois, comme ça. Ah ouais, avec les petits arcs électriques, franchement, c'est joli, hein. Et au-dessus, là, j'ai mis un truc, une lampe qui ressemblait un peu au thème violet, de leur salle. Petite salle de thème violet, c'est super joli, avec tes aéro-chaises, là. Ici, je fais une salle d'un trophée, trophée rank-aid, DPS. Ah oui, c'est un trophée S10, non, ça ? Euh, ouais, S10 ou S9, je sais plus. Ouais. Un, deux. Je crois que je laisse, celui-là. Ouais, sûrement, sûrement. Leur enquête, c'est pour les décos et les flares. Ouais, non, rien d'accord, mais toi. Après, ici, t'as une salle un peu d'entraînement, avec une cible, tout ça, avec des gardes autour. Toujours à thème impérial, tu verras rien de la République, t'auras juste une petite surprise en bas. Ok. Ici, t'as une petite salle chill, avec des attaques. Ah ouais. C'est la salle la moins, enfin, j'ai pas pris beaucoup de temps à la faire, mais bon. Allez, 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 posé, ça va. Tu l'es où, ce PNJ ? Euh, c'est dans des quêtes d'histoire, je crois. Ah ouais ? Euh, ouais, je crois que c'est des... Ouais, en tout cas, ça. Non, mais je trouve ton petit feu de camp, là, il est plutôt cosy, quoi. Ouais, c'est cosy, tout ça. On est bien. Donc, ici, voilà. Ensuite, toujours, t'as une forge, avec Tars, Malora. Ouais, effectivement. En fait, tu prends l'escalier que tu veux, c'est... Les deux sont similaires, les deux escaliers sont similaires. Ok. Vas-y, go à droite, hein. Vas-y, non. Empire, empire, empire. Tout là, au fond, t'as un trope. Je crois qu'il c'est S9, celui-là. Ouais, celui-là, il est vraiment stylé, pour le coup. Et j'ai la même chose de l'autre côté, même truc, etc. Symmétrique. Ok, d'abord, on va voir là. J'ai fait un truc un peu... Ouais. C'est des végétaux, tout ça, un petit jardin sur la terrasse. Ok, ouais. Faut bien un peu de verdure. Certes. Les petits palmiers de Rishi, les trucs de Yavin. C'est carré. C'est stylé. On arrive sur le deuxième escalier, donc comme tu vois, c'est la même chose, le même trophée. Ouais, ok. Ici, on a une seule, un peu de commandement. Je me prends toujours les portes, mec, c'est horrible. Avec le tapis dignitaire. Ok, toujours les caisses. Caisse impériale. Après, dans les deux dernières salles, il y a un rapport avec l'Empire, mais l'autre, c'est un truc un peu plus posé. Je ne sais pas si tu vas apprécier. J'espère qu'il y a une cantina. Oui. Ah, yes ! Oh, stylé, mec. Tes fontaines sont magnifiques. Les deux jukebox, les fontaines qui mettent un peu une ambiance un peu posée. T'as les barres sur les côtés. Piscine, les font-dessous. Pas mal, t'as cantina avec les deux jukebox, ouais, effectivement. Ça a du flow, mec, hein. Avec les panneaux de danseuse. Ces putains de panneaux de danseuse, j'ai chiant. Tu vois le panneau en haut à gauche, là ? Ouais. Je l'ai payé, je ne sais pas combien de millions, mais je n'ai pas réussi à en trouver un deuxième pour à droite, donc il n'y en aura qu'un à gauche. Je crois que je l'ai payé avec des pièces, celui-là. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais plus du tout. Je l'ai mis dans ma cantina, pour le coup, aussi. Ouais, j'ai trouvé ce qui est, donc voilà. Après, la dernière pièce, c'est une pièce qui a fait plaisir à Preda. Ok, d'accord. Donc, Mandalorien, ouais, c'est stylé, ouais. Tu vois, t'es Mandalorien. Avec Chevis de l'au-milieu. Des petites statues. Tarot Blood. Les Mandalorien et l'élite. Un truc à contrat, là. Au plafond, t'as les cages Mandaloriennes. Sur les côtés, t'as les dragons Kale. Avec aussi des saves Mandalorien. Les petits drapeaux. Au sol, t'as les... T'as les bannières. Enfin, t'as aussi les drapeaux, les tapis Mandaloriennes. Avec Chevis, là, ouais. Franchement, c'est super original. Parce que c'est la première fois que je vois ça dans une photo de Narcada. Je l'avais jamais vu auparavant. Qui donne sur le balcon. Avec tous les holoconcites. Et donc, en gros, les holoconcites et tout en face, ça me sert surtout d'arène, tu vois. Genre, quand je vais faire des Juju, des trucs comme ça, je me mets en face, là. Comme ça, on a de quoi kite, on a de quoi... C'est assez grand, tu vois. Ah ouais, je vois. C'est mon arène de Juju. On peut y aller vite fait. Ah bah, si tu veux, ouais. Vas-y, stock et viens. Non, merde. Stock et viens. Hop, tu sautes. Vas-y, heal moi, mec. T'es le meilleur. Tu gagnes 2 points si tu me heal. Merci, mec. En gros, là, t'as la range. J'ai mis des PNJ aux 4 coins. Pour si jamais il y en a qui veulent s'entraîner à heal, pour qu'ils aient les AOE sur les... PNJ, ouais. Sur le PNJ. Et puis, t'as de quoi kite avec les statues. C'est assez symétrique, tu vois. Ouais, ouais, je vois, ouais. Avec les petites irrégularités, ouais. Ça, j'aime bien comme déco. Ouais, moi aussi. Je les ai mis que pour la déco, ça prend. Parce que j't'ai vocation à se tirer. Donc, voilà. Mec, ta forto est pas mal du tout. Voilà, donc, n'hésitez pas à mettre une note à Pasha dans les commentaires sur 20 pour sa forteresse. Et donc, merci de l'avoir présenté. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tiens, on finit en slash A. Je fais ce concours dans l'espoir de repartir avec de la thune parce que c'est la dé à cause des amplifiers. On va pas se mytho. T'es un mytho, je suis sûr, t'es super riche. Eh, eh, eh. Juste pour mon stuff heal, pour mon full stuff heal, pour avoir tous les amplifiers heal, j'ai dépensé 500 millions. C'est bon ? Sérieux ? Oui, oui. J'ai eu zéro shot. J'ai eu zéro shot. J'ai un blindage. Pour recalibrate, c'est 10 millions. Ah ouais ? Ouais. On va faire la fameuse intro. Aïe. Terrible. Aïe. Je suis pas à l'aise. Attention, tu vas passer devant 50 personnes, mec. Ouais, je suis pas à l'aise. La vache. Attends, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur la chaîne de Preda. Je suis pas à l'aise.